Srebrenica, 11 juillet 1995, le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a 25 ans, les forces serbes éliminaient en quelques jours 8000 hommes qui tentaient de fuir leur génocidaire. Les survivants, leurs enfants, désormais orphelins, racontent leur histoire. La plupart des enfants réfugiés à Srebrenica est née en 1995, n'ont de leur père qu'une photo. Mon nom est Djenana Salijovic, je suis née le 7 juin 1995. J'avais un mois quand j'ai dû fuir ma maison avec ma famille. Avec ma mère et mes soeurs, j'ai été transférée de force à Kladagne, alors que mon père a couru se réfugier dans les bois. Malheureusement, il n'a pas réussi. Mon nom est Avdo Mermédovitch. Je suis née pendant la période de l'exil et des réfugiés, de la déportation du peuple de Srebrenica et après le génocide de Srebrenica. Je suis née dans le sous-sol d'une maison où il y avait beaucoup d'humidité. J'ai d'ailleurs une anecdote. Quand je suis née, je ne respirais pas du tout. Et ma mère et ma grand-mère ont essayé de me réanimer, m'ont rapproché du poil. Alors j'ai commencé à respirer. On m'a donné le même nom que mon grand-père, tué dans le génocide. Près de 60 000 bosniaques s'étaient rassemblés dans cette enclave de Srebrenica, censée être protégée par les casques bleus de l'ONU. 25 ans après, beaucoup de familles espèrent toujours retrouver les restes des leurs dans la forêt.